Nous savons que le gouvernement a un effort pour la souveraineté budgétaire, pour augmenter le taux d'investissement à partir des ressources internes, nous avons un effort sur le déficit, et puis il se gargarise de subventionner les intrants agricoles, l'électricité des secteurs sensibles. Mais ce qui manque, c'est qu'il y a un plan d'investissement à grande échelle sur l'agriculture. Il y a un plan d'investissement à grande échelle sur la santé, sur l'éducation. Ça ne réussira pas. Pourquoi ? Parti comme ça. Parce que justement, le plan d'investissement sur l'agriculture, il repose sur quoi ? Vraiment ? L'actuel. Il y a beaucoup d'investissement à la matière d'agriculture. Il y a un plan d'investissement à la matière d'agriculture. Intrants. Intrants, matériels agricoles. Oui, mais maintenant, où est la terre ? Est-ce qu'il y a combien de jeunes Sénégalais ont besoin de cultiver ? C'est ça la pertinence d'une réforme d'envergure de notre pays. Comprends-vous ? Nos jeunes ont envie de cultiver, d'envergure de tout les espaces que tu vois dans le pays-là. Je ne dis pas que Dakar, il y a un enjeu gré. Mais si on est à 30 km de Dakar, il faut que tu fassures dans les périmètres villageois, dans les petites villes. Il faut définir un périmètre, l'air. Il faut aménager, un assiette de 2 hectares, 3 hectares, il faut que tu fassures, que tu fassures, que tu fasses, 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 que tu fasses. Est-ce qu'il y a incompréhensible ? C'est là l'enjeu. Je ne veux pas investir dans les tracteurs, et puis les tracteurs qui sont amenés au Sénégal. Pour renforcer les sortants de la force, ils peuvent le faire. Le niveau de gamme de ces tracteurs, ils peuvent les construire ici, ils peuvent les fabriquer ici. Favoriser l'ingénierie locale, en mettant les moyens qu'il faut. Il faut que tu fasses, 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 que tu fasses. Ah, on préfère donner 7 milliards et enrichir un nombre d'affaires ? C'est dommage, c'est dommage. Vous m'avez une des tracteurs, mais au bout de 3 mois, Mopane ? Aujourd'hui, l'agriculture urbaine, périurbaine, sont des réalités dans notre pays ou pas ? Il n'y a rien pour renforcer ? Rien. Donc, les jeunes manquent de terre pour cultiver. S'ils ont des terres, ils n'ont pas d'eau. Donc, mettez des mécanismes pour... Non, je ne parle pas de réforme agraire, vous parlez de terre. Non, on règle d'abord ce problème-là. Je ne parle pas de réforme agraire. Je ne parle pas d'abord, que le directeur des domaines, ce n'est pas le qui impulse la réforme. Non, je ne parle pas de réforme. Celui qui impulse la réforme, c'est le ministre des Finances ? Non, je ne parle pas de réforme. Je ne parle pas de réforme. Je ne parle pas de directeur des domaines. Je ne parle pas de réforme agraire, je ne parle pas d'accès à la terre. Mais les lois se conçoivent autrement. Si c'est des propositions de loi, si c'est des projets de loi, si c'est des projets de loi, c'est pas le directeur... Non, mais ce sont les services techniques compétents. Oui, mais non. Non, les services techniques compétents, nous n'avons qu'on recevra. Il y a un directeur des domaines qui a une vision. Vous ne recevez pas toujours une commande. Parfois, ce sont les services techniques compétents. Nous n'avons qu'il y ait le séné au ministère. Non, on ne peut pas être dans le séné. Non, mais si, Mambouille. Non, mais non. Si, Mambouille. Je vois tellement de directeurs généraux qui prennent des initiatives, qui impulsent... Non, je ne suis pas directeur général, je suis directeur. Non, tu es directeur. Waouh. Je ne suis pas directeur. Supposons que... Non, non, je ne suis pas directeur général, je ne suis pas directeur général, chaque jour. Le président, il a besoin d'avoir une vision. Mais moi, je vois des directeurs, des directeurs généraux. Ils sont dans le secteur, ils sont dans le secteur, ils ont organisé le secteur. Ils font porter ça par leur tutel ministériel. Tutel ministériel, il y a beaucoup, il y a un conseil des ministres, le président, il y a des décisions majeures, l'affaire du WhatsApp. Et donc, tu aurais voulu que je passe quelque chose ? L'affaire du WhatsApp, je n'ai pas dans l'opérationnalité. Tu aurais voulu que je passe quelle réforme ? Mais c'est ton domaine. Quelle réforme ? Quelle réforme ? C'est ton domaine, bonne réforme, bonne réorganisation. Non, 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 réorganisation, réforme. Tu aurais voulu que je passe quelle réforme ? J'aurais voulu que je n'ai qu'un domaine, je propose au président de la République, Atatuchel, une réforme où il va ramener. Tu aurais voulu que je repense la feuille de route. Touche, c'est quand on l'administre. Moi, je l'administre en service de l'État, je l'administre selon mes missions. Donc, il ne faut pas te tromper. Nous n'avons pas de compétences, mais nous n'avons pas arrêté, mais il ne s'est réellement fixé. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, le président de la République lui-même a demandé à la Commission nationale des réformes foncières de travailler. Voilà. C'est une question que je te pose. Si un président de la République commande une réforme foncière, moi, je n'ai pas eu la conclusion. Je ne sais pas ce que j'ai déroulé, mais je ne sais pas ce que j'ai déroulé. Qu'est-ce que le directeur du domaine a à voir dedans ? Entre le directeur du domaine et le président de la République, il y a beaucoup d'étages, il y a le directeur général, il y a le ministre du budget, il y a le ministre des finances, il y a le premier ministre, il y a le président de la République. Il faut comprendre les choses. Moi, je parle d'agriculture, je parle de réforme agraire. Pour moi, il faut d'abord la première matière. Moi, il faut que les terres soient accessibles et aux femmes et aux jeunes. Ça, il y a un peu d'église depuis quand ? Depuis 15 ans, les femmes en parlent ? Quand c'est du domaine national, ce sont les communautés ? Non, c'est comme ça. Moi, en tant que directeur du domaine ? Moi, directeur du domaine, je ne donne pas de terre. Et ça, je l'ai dit, le directeur du domaine actuel le sait. Le directeur du domaine administre un service. Ce qu'il y a, aujourd'hui, je peux demander au maire de Sanyara, que je connais, Céline Guédio, que je salue au passage, mais que je veux développer de l'embauche mobile. D'accord ? Je vais me délibérer parce que c'est des terres du domaine national. Si tu veux avoir des terres immatriculées, tu as fait tout le circuit pour l'embauche. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. En délibération d'un homme, il faut que vous valorisez ce souffle. Il faut que vous ayez une police. D'accord. Il faut que vous avez une interlocuteur. Il faut que j'ai une lettre d'urbanisme. J'ai une totale qui est une vie d'Aquin. Ce n'a rien à voir. Ce sont des procédures. Vous comprenez ça, c'est comme si vous voulez avoir une nationalité, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est le directeur du domaine qui va te donner des tarifs officiels.